Bonjour, ici Patrick Pierrat. Cet épisode du Balado d'Infobref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Oster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 27 septembre. À Ottawa, le député libéral Anthony Rota a démissionné de son poste de président de la Chambre des Communes. Il s'est à nouveau excusé d'avoir honoré, lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, un ancien membre d'une unité ukrainienne pendant la Seconde Guerre mondiale qui était dirigée par un groupe nazi. Mais ces excuses n'ont pas suffi. Tous les partis, y compris des membres du gouvernement Trudeau, réclamaient la démission de Rota. Elle sera effective ce soir. C'est la première fois qu'un président de la Chambre des Communes est ainsi contraint de démissionner. Le gouvernement fédéral débloque du financement pour la construction d'immeubles locatifs. Il augmente la limite annuelle du programme d'obligation hypothécaire du Canada de 40 à 60 milliards de dollars. La Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL, pourra donc garantir chaque année 20 milliards de dollars de prêts supplémentaires aux constructeurs. Le gouvernement Trudeau estime que cette mesure permettra de construire chaque année 30 000 appartements de plus. À Québec, le gouvernement Legault est en train de former son comité sur l'adaptation au changement climatique. Ce nouveau comité consultatif devra aider Québec à bonifier ses mesures pour adapter le Québec au changement climatique. Il sera co-dirigé par deux experts reconnus, le directeur général de l'Institut Ouranos, Alain Bourque, et Alain Webster, qui préside déjà un autre comité consultatif du gouvernement, celui sur les changements climatiques. La liste d'attente des chirurgies s'allonge. Selon les données du ministère de la Santé, plus de 163 000 Québécois sont en attente d'une chirurgie. Environ 5 000 personnes se sont ajoutées à la liste d'attente depuis le mois dernier, soit une augmentation de 3 %. La grève a pris fin dans les casinos. Les 1 700 travailleurs des casinos de Montréal, Charlevoix, Mont-Tremblant et Lac-Limi, ainsi que ceux de jeux en ligne de l'Auto-Québec, ont enterriné à 73 % une recommandation du conciliateur, ce qui met fin à la grève générale illimitée déclenchée il y a trois mois. La société d'État indique que les travailleurs concernés retourneront progressivement au travail dans les prochaines semaines. Un recul économique se concrétise au Québec. Selon l'Institut de la Statistique du Québec, l'économie québécoise a diminué, s'est contractée de 1,9 % en rythme annualisé au deuxième trimestre. Le recul est nettement plus important que celui de 0,2 % qui est enregistré dans l'ensemble du Canada. L'économiste principale de Desjardins, Hélène Bégin, a écrit dans une note d'analyse que l'ampleur de la baisse du PIB n'est pas une surprise. Elle l'explique par plusieurs facteurs, notamment la hausse des taux d'intérêt et la prudence dont font preuve les entreprises dans leurs investissements. Aux États-Unis, un juge new-yorkais a statué que l'ancien président américain Donald Trump et deux de ses enfants ont commis des fraudes financières répétées lorsque, entre 2011 et 2021, ils ont exagéré la valeur des actifs de la Trump Organization pour obtenir des prêts et des assurances à des conditions plus favorables. Un procès civil s'ouvrira lundi pour déterminer le montant des réparations qui leur seront demandées. La procureure générale de l'État de New York réclame 250 millions de dollars américains. Elle veut aussi interdire à Trump de diriger des sociétés, de demander des prêts et d'acquérir tout bien immobilier commercial dans l'État de New York. Amazon est poursuivi pour monopole illégal. La FTC, l'autorité américaine de la concurrence, et 17 États américains portent plainte contre Amazon. Ils l'accusent de maintenir illégalement son monopole dans le commerce en ligne en se servant de stratégie anticoncurrentielle et déloyale. Selon la FTC, le comportement illégal d'Amazon bloque la concurrence et lui permet de gonfler les prix, de dégrader la qualité et d'étouffer l'innovation au détriment des consommateurs et des autres entreprises. La FTC et les États veulent obtenir une injonction permanente auprès d'un tribunal fédéral qui forcerait l'entreprise à changer ses pratiques. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'Infobref. Vous travaillez pour une agence web, un fournisseur d'accès Internet ou une école ? Vous pourriez répondre facilement aux besoins d'une large clientèle avec l'offre d'hébergement web The World de Planet Oster. Elle vous permet de créer jusqu'à 10 000 comptes en marque blanche. Profitez de réduction de volume et automatisez le service grâce à une API. Contactez Planet Oster à planetoster.com Google soutient que l'intelligence artificielle va être un moteur de croissance. Dans un rapport faisant la promotion de son impact positif au Canada, Google affirme que l'intelligence artificielle générative aurait le potentiel d'augmenter l'activité économique du pays de 8%, soit une valeur supplémentaire de 210 milliards de dollars. Ce calcul se base en partie sur une prévision faite pour les États-Unis et l'Europe par le gestionnaire de fonds américain Goldman Sachs. Google explique ce gain théorique par l'augmentation de la productivité des travailleurs. L'entreprise estime que l'IA générative pourrait faire gagner aux travailleurs canadiens moyens plus de 100 heures de travail par année. Enfin, le magazine américain Time a dressé une liste des 750 grandes entreprises qu'il considère comme les meilleures au monde. Le classement tient compte de trois facteurs. La croissance des revenus des entreprises, le degré de satisfaction de leurs employés et leur performance sur des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance, ce qu'on appelle ESG. Dans cette liste, on trouve 8 entreprises qui ont leur siège social au Québec. La firme montréalaise de génie civil, WSP Global, est la société québécoise la mieux classée. Elle est au 87e rang. Vous pouvez voir les 7 autres sociétés québécoises ainsi que les 5 entreprises qui dominent le classement mondial à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.